L'ouange à Allah qui a enjoint au croyant le sens de la responsabilité, les exhorte pleinement à la justice et à l'équité, et les met en garde contre la corruption, l'injustice et toute forme d'iniquité. Je témoigne qu'en toute vérité, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans égal ni associé. Il n'a point engendré et n'a pas été engendré. Tout comme je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix et le serviteur d'Allah étant envoyé, celui par qui la faute a été clôturée et la religion parachevée, paix et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur ses frères, pour s'être envoyé, sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous ceux qui les suivront dans le Bel-Azir jusqu'au jour où l'on sera répitiqué. Cela étant dit, ô homme, craignez-vous ce Seigneur comme il se doit. Observez scrupuleusement ses commandements et cramponnez-vous à ta voix. Faire qu'Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leur vie en droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et voit tout. Sourate 4, verset 58. Serviteur d'Allah. C'est partie des obligations religieuses, le sens de la responsabilité dans tout ce qui nous est confié, exécutant les taxes qui sont les nôtres en bonne et due forme, avec dévouement et sincérité, recherchant par là l'agrément d'Allah, de même que le fait de s'acquitter de ses devoirs et avoir la confiance soulagée, mais aussi parvenir au bien-être de la société. Le très haut de dire, ô vous qui avez la foi, ne trahissez pas votre engagement envers Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance placée en vous. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. C'est auprès d'Allah qu'il y a une énorme récompense. Sourate 8, verset 27 et 28. Chers frères, La responsabilité, aussi infime soit-elle, n'a jamais été chose simple et légère. La responsabilité, aussi infime soit-elle, n'a jamais été chose simple et légère. C'est un pacte et un engagement, une lourde tâche, un énorme fardeau et un devoir immense. Lorsque la responsabilité de faire le bien et éviter le mal fut proposée aux cieux, à la terre et aux montagnes, malgré leurs structures fortes, ils se sont sentis très faibles et impuissants devant cette lourde charge et n'ont point voulu la porter à cause de ce qu'elle implique comme devoir. Allah le Tréhoudi, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes d'être les dépositaires de la responsabilité, c'est-à-dire de faire le bien et éviter le mal. Tous ont refusé d'en assumer la charge. Ils en purent effrayés, mais l'homme l'accepta, car il est certes très injuste et très ignorant. Sourat 33, verset 72 Lui, l'homme est très injuste envers lui-même et très ignorant des conséquences, des charges qu'il porte ci et là. Il est dans une course effrénée pour cumuler autant de fonctions que possible, attiré seulement par les avantages et privilèges de toute nature que cela procure. Et dans son insouciance, son injustice et son ignorance, il oublie que des grands privilèges impliquent de grandes responsabilités. De grands privilèges impliquent de grandes responsabilités, serviteurs d'Allah. Certes, l'homme a été doté de la raison lui permettant de comprendre et de discerner. Il a été soutenu par des lois infiniment sages à travers la révélation et a été doté d'une volonté, afin qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs, de la privilèges des manières et contribuer au bien-être de la société, parvenir ainsi à l'agrément de son Seigneur Allah le Très-Haut. Sans doute, l'une des choses les plus néfastes pour une société, c'est le fait que les individus qui la composent trahissent leurs responsabilités respectives. Et parmi les autres trahisons à la responsabilité, on note la corruption, l'acceptation des faux devins ou pourboires, les dessous de table. La corruption est un phénomène planétaire, aussi vieux que le monde, qui détruit les sociétés, met à mal la croissance et le développement, fait disparaître l'homélie et installe la loi du mieux-offrant. Et nous, Manzour, dans le dictionnaire l'Issan al-Arab, définit la corruption comme étant l'action de corrompre quelqu'un en le sous-doyant pour arriver à un but précis. L'Imam Ibn Hazi, qu'Allah lui fasse des récords, quant à lui, l'a défini comme ce que la personne donne pour bénéficier d'un jugement injuste, pour occuper un poste qu'elle ne mérite pas, ou pour transgresser une autre par le biais de la personne corromptue. D'autres élus l'ont défini comme ce que l'on donne pour priver quelqu'un de son droit, pour priver quelqu'un de son droit, ou pour se procurer un droit qui ne nous appartient pas, ou encore ce que la personne donne pour faire triompher le faux au décliment de la vérité. L'autre est au dit, ne vous dépouillez pas uniquement les uns et les autres de vos biens, ne les donnez pas pour corrompre les yeux, et vous appropriez les biens d'autrui injustement et en toute connaissance de cause. Sourat 2, verset 188. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah a satisfait de lui et de son père, l'envoyé d'Allah a lui le salué et l'a fait, a maudit le corrupteur et le corrompu. Et dans une autre version, il dit, la malédiction d'Allah s'abat sur le corrupteur, le corrompu et leur intermédiaire, rapporté par Abu Daoud et Assir-Nizi qui l'a authentifié. Savez-vous ce que signifie être frappé par la malédiction d'Allah ? C'est être banni et refoulé de sa miséricorde, tout comme le diable fait maudit, banni et refoulé de la miséricorde d'Allah. Et certes, la malédiction d'Allah ne s'abat que sur des péchés capitaux très graves. Quelle personne raisonnable, ayant pitié de son devenir dans l'au-delà, peut-elle donc accepter sa donnée à cela et connaître ainsi le malheur ici-bas et dans l'au-delà ? Pourtant, malgré les efforts consentis pour endiguer ce phénomène, il ne cesse de proliférer et touche désormais tous les domaines. Le domaine de la justice, favorisant parfois des verdicts injustes. Le domaine des concours, bafouant ainsi la culture du mérite. Le domaine des recrutements, en mettant en place le favoritisme. Le domaine des marchés publics, mettant en mal les principes de transparence et libre-concurrence. Le domaine de l'administration, la sûreté, les finances, bref, tous les domaines. Cela installe un climat d'injustice et de frustration et cause des dégâts sur la société que seul Allah connaît l'ampleur. Le messager d'Allah a lu le salut et la paix, employa un homme d'Ebani Asat pour collecter l'aumône. Et lorsque celui-ci revint de sa collecte, il mit d'un côté une part en disant, « Ceci est à vous ! » et d'un autre côté une part en disant, « Cela m'a été offert comme cadeau ! » Le prophète a lu le salut et la paix se mit alors debout sur le mimbar, « L'estrade ! » Loua Allah ! fit ses éloges, puis dit, « Comment se fait-il qu'un employé que j'envoie collecter l'aumône ? » dit, « Ceci est à vous ! » et cela m'a été offert comme cadeau. Pourquoi ne resterait-il donc pas dans la maison de son père ou de sa mère pour voir si on lui offrirait quoi que ce soit ? Je jure par celui qui tient mon âme dans sa main. Aucun d'entre vous n'accepte un cadeau dans le cadre de son travail sans qu'il ne vienne le jour de la résurrection avec ce cadeau attaché à son cou, rapporté par Bukhari et Mousslim. Le messager d'Allah a lu le salut et la paix, a mis en garde également qu'on tenait détournement des biens publics et toute forme d'enrichissement illicite. Il dit à lui le salut et la paix, « Celui dont nous employons à une pension et dissimule ou nous déroule ne serait-ce qu'une aiguille ou plus, viendra avec cela comme du butin volé au jour de la résurrection, rapporté par Mousslim. Rentre aussi dans ce registre les branchements frauduleux d'eau et d'électricité, les partures fausses et toutes formes de fraudes. Percoyant, la corruption ne doit jamais être perçue comme un fait inéluctable de la vie. Nous pouvons et devrions toutes prendre part à la promotion d'une culture de la transparence, de l'intégrité et de la responsabilité. Les corps de métiers se complètent les uns les autres et prennent l'expérience les uns des autres. Si un seul est gangréné par la corruption, les autres copieront nos mauvais exemples. Et certes, celui qui a initié à la base cette pratique corruptive portera le fardeau jusqu'au jour dernier. Rappelons-nous toujours de ce récit de Mouad ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, qui transmet du prophète à lui le salut et la paix qui a dit, « Les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit questionné sur quatre points. Sur sa vie, à quoi l'a-t-il passé ? Sur sa jeunesse, à quoi l'a-t-il consacré ? Sur ses biens, où les a-t-il obtenus ? Et en quoi les a-t-il dépensés ? Et sur son savoir, qu'en a-t-il fait ? » Rapporté par As-Fabar Ali. Préparons donc les réponses sur le moindre sentiment qui a été en notre possession, comment l'avons-nous obtenu ? Et en quoi l'avons-nous dépensé ? Chers soyons, les gens illicites entraînent les malheurs, le désarroi, prive de la bénédiction d'Allah, durcit et noircit le cœur, font croit que la visiter, conduit à ce que l'honneur soit bafoué, empêche les invocations d'être exaucées, les aumônes d'être acceptées, cause une vie pleine de gênes, une mauvaise fin, des tourments dans la tombe et au jour où l'on sera ressuscité, qu'Allah nous en présente. Crions donc Allah et approvisionnons-nous uniquement de ce qui est l'État. En cela se trouve la bénédiction d'Allah, la siétude de l'Esprit, la tranquillité de la conscience, la paix du cœur, la préservation de l'honneur, la santé du corps, la sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui changera cela par meilleur. Celui qui se contente de ce qu'il a, Allah mettra sa richesse dans son cœur. Celui qui fait preuve de retenue, Allah accoudra ses fautes, l'honorera et l'élèvera. Repentons-nous donc tous devant Allah, ô croyants, afin de récolter le succès. Seigneur, tu embrasses toutes choses par ta miséricorde et ta science. Accorde ton pardon à ceux qui sont revenus, repentant vers ta voie, et on suivit ton chemin, épargne-leur le tourment du brasier. Ô Allah, c'est que nous nous suffisions de liquide et délétions les liquides. Enrichis-nous de ta grâce, de sorte que nous nous fassions de la grâce de tout autre que toi. Seigneur, nous te demandons une richesse liquide, abondante et bénie, qui ne nous différera pas de ton adoration et ne nous mènera pas à la perdition. Ô Allah, nous nous refusions auprès de toi contre tous gains et liquides. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de la guéenne.